Bonjour à tous, je m'appelle Ayubel Gauwi. Bonjour à tous, je travaille chez Cédiscount et aujourd'hui je vais vous parler d'enchères publicitaires, d'intelligence artificielle et particulièrement d'apprentissage par renforcement. Alors du coup je travaille chez Cédiscount, je passe assez vite. Alors Cédiscount est un acteur du e-commerce français, bon un certain nombre de chiffres mais bon sur les indications je passe assez vite. Ce qui est important c'est aujourd'hui vu les personnes qui nous écoutent, du coup le nombre de data scientists, on est une quarantaine de data scientists et analystes qui développent et moniteur du coup les algos et les développent chez Cédiscount. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un projet, ce projet a été mené au sein de l'équipe SWORD. L'équipe SWORD c'est le département qui s'occupe de tout ce qui est produits sponsorisés. Alors l'idée c'est de proposer à des vendeurs partenaires la possibilité de mettre en avant leurs produits sur le site, moyenne en finance, pour générer plus de trafic sur leur annonce. Alors on est une équipe qui gère 5 emplacements publicitaires différents. En termes de volume on est à 20 000 campagnes publicitaires par jour et au niveau de notre équipe on est une dizaine de data scientists et analystes pour gérer les algos et les développer. Et donc du coup parmi les emplacements publicitaires il y en a énormément sur le site et vous pouvez en voir deux particulièrement qui sont affichés avec le petit mot sponsorisé en bas. Donc on a des emplacements, on a des annonceurs qui sont prêts à se mettre sur ces emplacements. La question qu'il faut se poser maintenant c'est qui en place, à quel endroit. Et c'est là qu'apparaît le système des enchères publicitaires. Alors le système des enchères publicitaires c'est quelque chose qui n'est pas propre à Cédiscount, c'est quelque chose que vous pouvez voir sur la plupart des acteurs du e-commerce et même de manière générale sur les acteurs d'internet. Alors ce système il fonctionne avec deux paramètres qui sont importants, un paramètre enchères. Alors chez Cédiscount on fait ça au coup par clic, c'est à dire la valeur que va payer l'annonceur à chaque fois qu'un internet va cliquer son annonce. Et donc cette valeur du coup par clic elle peut être définie de manière différente, soit elle est faite manuellement, c'est à dire que l'annonceur lui-même définit la valeur qu'il va payer à chaque fois qu'on clique son annonce. Ou alors il peut nous faire confiance pour que nous on fixe une valeur automatiquement qui lui permet d'assurer un bon retour sur son investissement et des performances sur son annonce. Le deuxième paramètre qui est important c'est le score de qualité. Alors là on s'appuie sur des algorithmes de data science qui vont nous permettre de prédire à l'aide de l'historique et des connaissances qu'on a les performances des campagnes. Pour justement leur définir à quel point elles sont pertinentes sur tel ou tel mot-clé. Donc en bas vous avez un petit exemple, deux annonceurs qui veulent s'afficher sur un mot-clé en particulier. L'un des annonceurs, l'annonceur B, est prêt à payer plus cher que l'annonceur A. Mais étant donné que l'annonceur A a un meilleur score de qualité, c'est cette personne là qui va être affichée au meilleur emplacement. Et donc du coup l'annonceur B va devoir se contenter de la position numéro 2. Donc voilà pour ça. Et donc là nous dans notre projet on s'est concentré particulièrement sur le fait d'avoir fixé la valeur de l'enchère de manière automatique. Alors comment est-ce qu'on fonctionne à l'heure actuelle ? A l'heure actuelle on s'appuie sur une fonction mathématique qui prend en argument trois paramètres importants. Tout d'abord le taux de conversion qui est égal au nombre de conversions divisé par le nombre de clics sur l'annonce. Elle va prendre le prix du produit et le niveau de rentabilité souhaité pour le produit, pour la catégorie de produit qui est divisé. Et donc en bas vous avez un petit exemple d'un produit A avec un certain nombre de paramètres qui veut s'afficher sur n mots-clés. Et en faisant tourner cette fonction on arrive à définir un coup par clic qui sera appliqué à toute la journée sur ces mots-clés là pour tous les emplacements publicitaires. Donc ce fonctionnement actuel il a certaines limites qu'on a pointées du doigt. Actuellement il y en a quatre et la première qui correspond à la fréquence d'actualisation longue du CPC. En fait ce CPC il est fixé pour assurer un niveau de rentabilité à long terme. Or on s'appuie sur des taux de conversion, sur des données d'historique sur lesquelles on a forcément de l'incertitude. Et donc il faut attendre plusieurs jours avant de vraiment converger vers une valeur de CPC qui permet vraiment d'assurer un retour sur investissement pour notre annonceur. Et pour un annonceur qui teste la plateforme pour une première fois, qui va mettre un petit budget pendant 3-4 jours et qui va voir les performances, il est probable qu'on surestime ou on sous-estime ce coup par clic et donc du coup le retour sur investissement ou les performances ne sont pas au rendez-vous et donc on perd des clients. Deuxième problème c'est l'absence de granularité. Aujourd'hui notre coup par clic c'est le même pour tous les emplacements, pour toute la journée et pour tous les mots-clés. Or on le sait, le trafic sur le site il varie en fonction de la journée. On sait qu'en fonction de l'emplacement on a plus ou moins d'impression ou plus ou moins de clics. Et on sait très bien que certains mots-clés vont générer plus de trafic mais moins de clics, alors que des mots-clés beaucoup plus précis vont générer moins de trafic. Mais par contre la personne qui l'a recherché est sûre de ce qu'il veut et il a plus de chances de cliquer dessus. Ensuite il y a le choix des stratégies. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut voir en interrogeant un peu nos clients. Certains de nos clients finalement, le retour sur investissement ce n'est pas forcément leur objectif premier. Certains d'entre eux ce qu'ils cherchent c'est vraiment développer leur brand name, être en vue par tout le monde, qu'on sache de quoi on parle et qu'on connaisse la marque. Et donc pour ces personnes-là, finalement le retour sur investissement ce n'est pas forcément le critère pertinent. Ce qui s'intéresserait plutôt ce serait la visibilité, être vu par tout le monde. Et ça c'est des stratégies qu'on aimerait développer et sur lesquelles c'est positionné pour toucher plus de clients. Et enfin le dernier critère qui est plus business c'est le budget. En fait quand on observe en fin de journée le budget des campagnes, on remarque que pour certaines campagnes le budget n'est pas complètement consommé. Et ça du coup c'est une situation vraiment perdante-perdante dans le sens où notre annonceur était prêt à mettre de l'argent pour générer des performances qu'on n'a pas du coup générées. Et pour nous c'est du manque à gagner, donc des pertes de notre CA. Donc voilà, avec ces quatre problèmes, ces quatre problèmes qu'on va essayer de corriger avec notre projet. Alors avant de commencer à développer quelque chose from scratch, on s'est un peu intéressé à ce qui se faisait un peu partout. Parce que comme je l'ai dit, le système des enchères publicitaires c'est vraiment quelque chose qui est commun à à peu près tout le monde. Donc parmi l'immensité des papiers qui sont développés là-dessus, nous on s'est concentré sur trois papiers principaux, dont deux développés par Alibaba, un des géants du e-commerce chinois. Un autre papier de Mediegama qui est une startup dans le développement des enchères, enfin une entreprise de consulting en enchères publicitaires. Et donc voilà. Donc je ne vais pas entrer dans les détails de ces papiers, ça serait trop long. Et de toute façon avec des indications de temps c'est un peu compliqué. Mais ce qui est important du point de vue du doigt, c'est vraiment les points communs entre ces papiers. Alors ces trois papiers, ils s'appuient toujours sur l'actualisation du coup par clic, qui est très régulière, voire en temps réel. Et ils proposent systématiquement un algorithme d'apprentissage par renforcement pour résoudre ce problème. Du coup, qu'est-ce que c'est l'apprentissage par renforcement ? Qu'est-ce qu'un algorithme d'apprentissage par renforcement ? Alors je vais faire ça assez simple. Globalement, un algorithme d'apprentissage par renforcement, c'est l'idée d'avoir un agent qui évolue dans un environnement qui lui est complètement inconnu. A chaque pas de temps, cet agent a la possibilité de voir dans quel état il se trouve à l'aide d'une observation. Donc il a quelques informations sur l'environnement. Et à chaque pas de temps, il peut prendre une action parmi un choix d'action qui est fini, qui est défini. Après qu'une action soit prise, l'environnement va interagir avec l'agent en le faisant évoluer dans un nouvel état. Et il va le récompenser d'une reward qui sera positive si l'action était bonne et négatif voire nulle si l'action était mauvaise pour cet état de données. Si on prend un exemple très simplifié, à gauche vous avez le cas d'un agent qui évolue dans un environnement. L'environnement, ce serait labyrinthe avec une récompense de 1 lorsqu'on touche les lauriers, la case verte, et une pénalité lorsqu'on touche les flammes, la case rouge. Et donc du coup, notre agent va évoluer dans cet environnement, il va circuler, prendre des actions, c'est-à-dire se déplacer en haut, en bas, à gauche ou à droite. Et après N temps, on va voir la récompense qu'il va obtenir. Pour résoudre ce type de problème, des algorithmes, il y en a plein. Moi je vais pointer du doigt l'algorithme du Q-Learning, c'est l'algorithme qu'on a utilisé nous de notre côté pour résoudre ce problème. Alors l'algorithme de Q-Learning, il se base avec une paire entre l'état et l'action. C'est-à-dire que pour chaque état, il va essayer d'estimer la pertinence d'une action pour un état donné. Pour ça, il va appliquer ce qu'on appelle une Q-Value. La Q-Value, elle est égale à l'espérance de la récompense obtenue à plus ou moins long terme en fonction des paramètres que vous définissez dans votre Q-Learning. Et donc du coup, à droite, vous avez les résultats d'un algorithme de Q-Learning sur 500 épisodes dans cet environnement-là. Et donc après s'être trompé pendant un certain nombre de fois, après avoir circulé un grand nombre de fois dans l'environnement, on peut voir que des valeurs vont converger vers, enfin que les actions, pardon, les Q-Values vont converger vers certaines valeurs. Et donc en cas d'exploitation, si on prend toujours la valeur la plus grande pour un état donné, on va toujours sélectionner l'action qui nous permet de récupérer la récompense le plus rapidement possible. Donc si on repart du cas initial, on va aller en haut puis à droite. Puis à droite, puis à droite. Et on va arriver à la situation parfaite. Donc on a essayé d'adapter ça dans notre cas à nous, l'algorithme de Q-Learning. Alors comment est-ce qu'on a fait ça ? Nous on a simulé, on a visualisé l'agent comme étant une campagne publicitaire qui avait un certain nombre de paramètres et qui avait pour objectif de récupérer un maximum de trafic sur son annonce. Alors pour ça, elle interagissait avec l'environnement, qui est du coup les enchères publicitaires, à l'aide de cinq actions possibles. Et qui, en fait, vont corriger la valeur de l'enchère au pas de temps précédent. Donc elle peut l'augmenter en augmentant de 5 ou 3% la valeur de l'enchère, rester stable, aucune variation, ou la diminuer de 3 ou 5%. Pour prendre cette décision, elle va se baser sur les espaces d'observation. Les espaces d'observation, il y a sept dimensions dedans. Le coût par clic actuel, le budget de la campagne qui est restant, l'heure au moment où la décision est prise, le niveau de rentabilité, le CTR qui correspond au taux de clic, c'est-à-dire le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions, le taux de conversion et les impressions moyennes du mot-clé. Donc on a des informations propres à la campagne, le CTR, le CVR, le niveau de rentabilité, des informations sur le mot-clé, des informations sur l'état de l'enchère. Donc à partir de cette dimension, on va pouvoir prendre des décisions tout au long de la journée pour corriger l'enchère et essayer de récupérer en fonction des emplacements, en fonction de la stratégie, plein d'informations. Donc on a défini notre système, on connaît les actions, on connaît les impressions, les observations. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on va récompenser notre environnement, notre agent. Donc là-dessus, c'est là qu'on va réussir à introduire les différentes stratégies proposées pour nos annonceurs. On commence de série avec trois stratégies possibles et potentiellement dans le futur on pourra en développer plus. Alors on commence avec des stratégies assez simples, stratégie clic, qui va avoir comme objectif finalement de proposer un maximum de clics sur notre annonce. Et donc pour ça on va récompenser notre agent par le nombre de clics qu'il a obtenus depuis le dernier pas de temps. Une seconde stratégie visibilité qui elle va avoir comme récompense pour le même type finalement, le nombre d'impressions qui a été obtenu depuis le dernier pas de temps, depuis la dernière sélection d'actions. Et enfin la dernière stratégie qui est la plus complexe et la plus importante, étant donné qu'elle rentre un peu en concurrence avec ce qu'on a actuellement en production, c'est le retour sur investissement. Alors cette récompense, elle nous a demandé beaucoup de temps et globalement elle est définie comme étant un produit de deux termes. On a un terme de récompense de trafic qui va être égal au nombre de clics et de l'impressions. Il y a un correctif parce que forcément une impression est beaucoup plus facile à avoir qu'un clic et donc du coup il faut qu'elle soit plus ou moins valorisée. Et ce gain, il va être pénalisé par un second terme qui lui est une fonction qui est plus ou moins grande en fonction de la différence avec notre niveau de rentabilité. L'objectif c'est que si on a un niveau de rentabilité qui est très proche de l'objectif, on pénalise très peu et donc du coup on a un très grand gain. Et à l'opposé, si notre pénalité, si on a un niveau de rentabilité qui est très mauvais, on va pénaliser et donc la récompense sera très mauvaise. Et donc du coup, après une itération, on va pouvoir adapter nos choix en fonction de ces stratégies. Donc on a défini notre environnement et notre agent et le fonctionnement. Alors si on récapitule un petit peu les objectifs, on part initialement avec un CPC qui est calculé une fois par jour pour une annonce et qui sera appliqué toute la journée pour tous les emplacements publicitaires et tous les mots-clés. L'objectif c'est maintenant de arriver à proposer vraiment un coup par clic qui va varier au cours de la journée en fonction de l'emplacement et du mot-clé. Et donc si vous voyez un peu mes slides, l'idée c'est d'avoir un petit coefficient correcteur qui va s'appliquer au coup par clic calculé initialement pour faire en sorte de vraiment ajouter cette granularité dans le futur tout au long de la journée. Donc on a nos objectifs en tête. Maintenant la question qu'on va se poser c'est comment est-ce qu'on va entraîner ce type d'algorithme ? Alors on pouvait directement mettre en production ce type d'algorithme et voir un petit peu comment ils évoluent pour qu'ils apprennent. Mais là-dessus on a deux problèmes principaux qui vont nous empêcher de faire ça. D'abord le fait de l'incertitude qu'on a sur les algorithmes d'apprendre cherche-parrenforcement. C'est compliqué, il faut les mettre en place, il faut les modifier. Et mettre en production ce genre de choses directement, ça va engager des modifications de l'architecture du site. Ce ne sont pas des coûts qu'on va engager sans être sûr de nous, sans être sûr que l'algorithme a un vrai sens. Le deuxième problème, il est plus ou moins économique. Si on met cet algorithme-là en production alors qu'il n'est pas pré-entraîné, forcément les premiers jours, les premiers mois, les premières semaines, le temps que l'algorithme arrive à apprendre telle ou telle action qu'elle est plus ou moins pertinente, on va générer une perte pour nos clients et donc pour ces discounts. Donc c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Donc avant de faire ça, avant de mettre en production, on a voulu déjà pré-entraîner nos algorithmes dans un environnement virtuel qui nous permettrait justement d'apprendre et ensuite de pouvoir passer en production. Alors pour ça, on a défini cinq piliers principaux qui vont nous permettre de construire un peu le qualité des charges lors de la définition du simulateur. Tout d'abord, il fallait que notre simulateur puisse simuler fidèlement les enchères. Aujourd'hui, on le sait, il y a certaines règles qui sont définies chez ces discounts. Il a fallu transformer ça en code. Il fallait également simuler la dynamique concurrentielle des enchères. On le sait, d'un jour à l'autre, il y a plus ou moins de personnes qui veulent enchérir pour tel ou tel mot-clé et ils sont prêts à payer plus ou moins cher. Donc forcément, si on apprend sur un jour donné, sur un cas particulier, on le sait très bien, notre agent ne sera pas adapté et il ne pourra pas scaler sur d'autres cas. Il fallait également que notre simulateur puisse s'adapter à tout type d'algorithme de renforcement learning. À terme, on sait très bien qu'on va potentiellement développer un nouveau type et donc ce n'est pas envisageable pour nous de à chaque fois développer un nouvel environnement virtuel. Et donc du coup, pour ça, on s'est beaucoup appuyé sur la bibliothèque GIM et on a suivi globalement leur template pour également nous proposer notre propre simulateur. Il fallait également pouvoir visualiser les décisions, d'un côté pour monitorer et essayer de comprendre pourquoi l'agent a pris telle ou telle décision à un tel pas de temps. Et enfin, il fallait que le simulateur puisse générer des métriques cohérentes pour faire en sorte que lorsque l'on va le mettre en production, le gap entre les clics et les impressions obtenues soit proche de ce qu'on a vu en simulateur et que le gap soit petit. Donc on a notre simulateur, on est très content. À partir de ça, on va pouvoir commencer à faire des premiers tests. Alors pour ça, on a récupéré une campagne réelle, on a dérivé les informations qui sont intéressantes. Et à partir de ça, on a pu construire une campagne similaire dans notre environnement, à partir de ces mots-clés-là, à partir de ces performances. On a pris du coup deux campagnes différentes. Une campagne qui sera intelligente, qui aura la possibilité du coup de faire fluctuer son enchaire au cours de la journée en suivant notre algorithme. Et le cas dans lequel on n'a pas assez de possibilité-là où elle suit finalement notre système actuel. C'est-à-dire un coup par clic fixé au début de la journée et qui est le même toute la journée. Et donc sur ces premiers tests, on a pu voir un petit peu les performances. Et là-dessus, on était très content dans le sens où on a vraiment pu faire exploser un peu les performances. Dans le sens où, en termes d'impression, on a gagné deux fois plus d'impression avec notre modèle intelligent. Et en termes de clic, on a vraiment un gain incrémental de presque 600%. Par contre, on perd très légèrement en rentabilité. Mais par rapport aux gains qu'on génère, la rentabilité reste assez anecdotique. On a fait un premier test, on a voulu faire un deuxième. Là, cette fois-ci, on a mis nos deux agents en concurrence dans la jungle qui représente les enchères publicitaires. Et là, sur 50 000 épisodes, ce qu'on voit, c'est que dans 98% des cas, notre algorithme intelligent, il va générer plus de trafic sur l'annonce. Donc, encore une fois, là, on est vraiment sûr que notre algorithme, il a un sens et qui semble pertinent. Donc, à la lumière de ces résultats-là, on s'est dit, OK, maintenant, il faudrait commencer à mettre en production ce type d'algorithme. Bon, c'est là que le deuxième challenge s'est pointé à nous. D'un côté, on a un algorithme d'apprentissage par renforcement qui n'est pas forcément très facile à mettre en production avec des variations de l'enchère toutes les heures. Et donc, forcément, ça décide des modifications de l'autre côté. De l'autre, on a des récompenses qui sont différées. Quand on prend un choix, il faut attendre un certain moment avant de commencer à récupérer des récompenses. Et donc, ça complexifie les choses. Et donc, il a fallu réfléchir à comment adapter tout ça pour la mise en production. Alors, pour ça, on a convergé vers cette solution-là. L'idée, c'est qu'à gauche, vous voyez le trafic sur le site. Donc, à chaque fois que quelqu'un va sur le site, fait un clic, une impression, un achat, ces événements sont stockés dans nos bases de données et sont traités par nos algorithmes de notre côté. En interne, dans l'équipe Sword, on a des algorithmes qui vont capter ce trafic pour tout ce qui est campagne publicitaire. L'objectif, c'est que nous, derrière, on puisse récupérer ces données pour entraîner nos modèles de manière générale. Donc, il a fallu modifier ce travail-là, enfin, ce bloc-là, pour faire en sorte de récupérer les informations qui étaient propres aux campagnes qui allaient être à partir de ces informations-là, on va écrire dans un certain format dans nos fils Kafka. Et c'est là que notre job va pouvoir se mettre en place. Alors, il va dérouler les fils Kafka tout au long de la journée et il va observer l'heure de ses messages. Si l'heure est la même que celle qu'il a en mémoire, alors il va accumuler des récompenses. Il va accumuler tous ses clics, toutes ses impressions pour pouvoir récompenser à terme notre agent. Au moment où on capte un changement d'heure, hop, notre agent peut prendre sa décision, il est récompensé de tout ce qu'il a accumulé pendant l'heure précédente et il va pouvoir corriger les enchères pour tous les mots-clés et tous les produits qu'il doit gérer. Et donc, du coup, actuellement, c'est l'algorithme, enfin, c'est le modèle qui est en prod actuellement. Donc, j'arrive en conclusion. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Après avoir testé ce modèle-là en production sur une dizaine de campagnes, on était très satisfaits des résultats, on a gagné pas mal de performances et donc, du coup, depuis quelques semaines, on est à passer à 25% de nos campagnes publicitaires. Il y a aujourd'hui 25% de nos campagnes qui sont sous ce modèle-là. Donc, actuellement, on est en train de monitorer un peu tout ça, de s'assurer que tout fonctionne bien, d'essayer de comprendre s'il n'y a pas de problème. Et pour l'instant, on est assez satisfaits dans le sens où on a gagné pas mal de performances et on va quand même s'assurer un petit peu que tout fonctionne bien avant de passer à 100%, ce qui est un peu l'objectif des prochaines semaines. Voilà pour moi. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je vous écoutais. Merci beaucoup. Bravo pour le respect du timing. C'était parfait. Donc, je vais commencer par regarder s'il y a des questions en ligne. Non, le chat est calme cet après-midi. Est-ce que la salle est calme aussi ou est-ce qu'il y a des questions ? Oui, alors, je peux passer le micro. Moi, celui-là fonctionne. Hop, oui. Est-ce que oui ? Parfait, vous pouvez ça encore mieux. La question, elle est plutôt orientée vers les utilisateurs, enfin plutôt vers les utilisateurs de vos espaces publicitaires, donc les différents commerçants qui veulent utiliser vos espaces publicitaires. Comment est-ce qu'ils vivent la dépendance à un système ici de modèle de reinforcement learning d'une IA au sens large qui va aujourd'hui les mettre à tel endroit à tel emplacement de votre site et peut-être deux heures plus tard, je n'ai pas retenu la fréquence d'actualisation, mais un peu plus tard, va les mettre peut-être tout en bas sur un endroit qui est moins appréciable de leur point de vue. Est-ce qu'il y a un effort de, comment dire, d'éducation un petit peu à faire auprès de votre clientèle pour qu'ils acceptent ce risque-là ? Bien sûr. Alors, en fait, déjà, nous, on laisse quand même la possibilité aux annonceurs de choisir d'être un peu le maître de leur annonce. C'est le cas des campagnes manuelles. C'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent fixer leur propre enchère, etc. Dans le second cas, où ils nous font confiance, où on définit des choses automatiques, ça fait quand même quelques années qu'on fonctionne de cette manière. Et jusqu'à présent, en fait, en regardant leur performance, si les annonceurs font toujours confiance à nos algorithmes, c'est qu'ils sont assez confiants et qu'ils sont assez satisfaits de nos résultats. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on passe sur le code d'un passage par renforcement, on est conscient que potentiellement on peut perdre des choses et des performances. Mais c'est pour ça qu'on essaie de s'assurer quand même de proposer quelque chose de qualité à nos clients. Et c'est pour ça quand même qu'on est très friés là-dessus et qu'on essaie d'assurer que tout fonctionne bien avant de proposer ça à tout le monde. En tout cas, nos clients, de manière générale, ils sont assez, comment dire, ouverts à la nouveauté et on a pas mal de chances là-dessus de pouvoir développer des choses sans à chaque fois devoir craindre environnement de leur côté. Merci à vous. Alors, pour poursuivre exactement sur la même question, mon expérience sur ce genre de système d'optimisation par apprentissage, c'est que plus on a de données, plus le système devient smart et il produit de la valeur, mais au détriment de la robustesse. Et que c'est une espèce de tuning qui est un peu délicat à faire. Soit on est un peu prudent dans les données d'entrée et on actionne un peu robuste, soit on va un peu plus loin. mais à ce moment-là, il faut se dire à un moment, changement complet du marché, le système d'apprentissage, il va pas s'en rendre compte tout de suite et on va être sous-optimal pendant une période X ou Y. Et l'action que je me pose, c'est quelque chose que vous voulez tester par la simulation, c'est-à-dire dans votre simulation, on va tester des scénarios un peu limites pour avoir de la robustesse ou est-ce que vous avez en prod un espèce de safety check qui est tous les heures on regarde et on vérifie que par ailleurs une méthode triviale on n'a pas dévié par rapport à une espèce de minimum. Si on faisait en héros, on aurait une espèce de bande qu'on aurait, on vérifierait l'écart à la bande comme système de régulation. Merci pour votre question. Alors vous avez tout à fait raison. C'est justement des sujets sur lesquels on réfléchit actuellement. La question c'est comment est-ce qu'on va monitorer ces algorithmes et c'est sur un sujet sur lequel on travaille actuellement. En tout cas, le fait qu'il y a des variations au cours du temps et que potentiellement des décisions qui étaient bonnes il y a un moment ne sont plus aujourd'hui, on pense que globalement avec les paramètres qu'on a définis, en particulier le coefficient d'apprentissage, étant donné qu'il est assez bas dans le sens où étant donné qu'on est en production, si jamais une variation qui sera brute qui sera temporaire, on va être un peu lissé. Par contre, si elle va durer sur la longueur, si on se rend compte que l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, tous les coups par clic vont être doublés, on a bonne conscience, on a bonne espérance de notre algorithme pour qu'il apprenne un peu tout ça et que lui-même il s'adapte à ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'on aime bien les algorithmes d'apprentissage pour ce cas-là parce qu'on sait très bien que l'environnement est très dynamique et qu'un jour donné, le lendemain, ce n'est pas forcément la même chose. Mais en tout cas, dans le simulateur, pour l'instant, ce n'est pas encore prévu. Juste une petite remarque de papy du sujet. Moi, j'aime beaucoup ces algorithmes parce qu'on découvre les défauts de modélisation. C'est-à-dire que c'est des machines à tester sa modélisation. C'est-à-dire que quand on se gourde dans son modèle, et si l'algo a la capacité d'explorer, il trouve des points fixes qui sont des non-sens. Donc c'est vraiment fascinant de voir la dualité avec l'algorithme de renforcement et modèle de départ. Moi, j'ai juste une petite question sur les gains. L'algo peut gagner soit plus 5, plus 3 %, mais c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'il peut le faire plusieurs fois ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, s'il fait ça sur un certain nombre d'heures d'affilée, l'enchère initiale, elle sera nettement supérieure à 5 % possible. Si sur une heure, c'est que c'est limité à ces 4K, ces 5K. 5K, oui, c'est ça. Mais le fait que, comme elle est cumulatif, au bout de 3 heures, du coup, 5 x 5 x 5. Parce que parfois, en réseau, quand il y a des congestions, en fait, on traite différemment l'augmentation de la descente, en fait, qui peut être plus brutale. Oui, effectivement. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas trop réfléchi à ce cas-là, mais potentiellement. En tout cas, on a mis juste des checks, des sanity checks pour empêcher de dépasser trop ou de réduire trop. Mais ça s'arrête là pour l'instant. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on va se retrouver dans quelques minutes. C'est Laurent Simon qui va me remplacer comme chairman pour la prochaine présentation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada